on va attendre encore une minute puisqu'il y a du monde qui arrive pour ceux qui sont déjà là bonsoir pensez à éteindre vos micros de manière à ce que ce soit agréable pour tout le monde bonsoir docteur Michalak bonsoir comment allez-vous ? très bien très bien c'est la rentrée ah bah oui c'est la rentrée je vois qu'on commence à fond ah bah je crois que tout le monde est sur une bonne énergie là pour cette fois ouais il y a beaucoup de monde déjà donc c'est bien c'est super et je pense que ça arrive encore il y a des travaux ils commencent à arriver dans la rue oh et puis on entend un petit garçon c'est à propos pour ce soir merci à la maman ou au papa de fermer son micro s'il vous plaît voilà on va attendre encore une petite minute et puis ensuite on va démarrer parce qu'il y en a qui sont là depuis un moment donc par respect pour les personnes qui sont connectées depuis déjà même avant l'heure on va essayer de commencer pas trop tard voilà donc je laisse la personne qui est coanimatrice avec moi à admettre les personnes qui arrivent comme ça je vais pouvoir démarrer merci Jenny donc bonsoir docteur merci d'être là je vais juste dire deux mots avant de vous laisser la parole afin d'une part de me présenter de vous présenter puisqu'il y a plusieurs personnes ce soir qui sont là qui sont nouvelles dans la société et pour lesquelles on souhaite vraiment la bienvenue parmi nous on va vous remettre un petit peu le cadre de ces conférences qui se mènent assez régulièrement maintenant donc merci pour votre présence nombreuse ce soir donc moi je me présente je m'appelle Mounia Benada j'oeuvre dans le domaine du bien-être donc à ce titre je fais du coaching du développement personnel de la sophrologie du yoga du magnétisme et j'ai le plaisir ce soir d'être là en ma qualité d'ambassadrice de la World Health Living Foundation qui est en fait une fondation à l'origine qui a été initiée pardon à l'origine par Duolife et qui oeuvre pour la santé de tous donc c'est dans ce cadre là qu'on se retrouve régulièrement avec notre médecin référent autour de thématiques qui sont choisies par le docteur Bozena et nous avons la chance d'avoir une personne en la qualité du docteur d'extrêmement compétente en la matière parce qu'au-delà d'être médecin généraliste le docteur Bozena est une passionnée experte de la micronutrition et de la médecine fonctionnelle comme en témoignent ses divers diplômes en la matière donc un DUI de diététique alimentation santé à Marseille un autre alimentation santé et micronutrition à Dijon et donc aujourd'hui on a le plaisir de se retrouver sur une thématique très spécifique qui concerne l'enfant et l'immunité donc moi je vais laisser la parole au docteur et je vais juste vous proposer pour les nouveaux qui ne connaissent pas un peu le fonctionnement de noter vos questions au fil de l'eau de manière à ce que moi je puisse les synthétiser en fin de conférence et permettre au docteur de nous préciser un petit peu par rapport à nos questionnements donc n'hésitez pas à noter vos questionnements au fil de l'eau pendant la conférence et on les posera donc au docteur en fin de conférence voilà je crois que j'ai tout dit je peux vous laisser la parole docteur et je vous remercie bonsoir à tous je vous remercie d'être là si nombreux ce soir donc c'est bien qu'il y a beaucoup de nouveaux mais ça me fait plaisir aussi que le sujet vous intéresse car l'immunité des enfants c'est notre avenir et donc nous en sommes tous responsables parce que les enfants sont dépositaires de la vie en fait qu'ils vont transmettre à leur tour à leurs enfants à leurs enfants à leurs enfants donc le sujet est vraiment vraiment très important et nous avons beaucoup de choses à dire et alors attendez je vais essayer de me connecter en diaporama attendez on d'abord partage d'écran deux secondes partage d'écran c'est c'est les vacances je crois que j'ai perdu mes habitudes voilà ok je vais mettre nous dans un petit coin et on va lancer donc le diaporama par rapport donc l'immunité infantile pourquoi c'est important ben oui c'est vital parce que les enfants à la naissance sont protégés par leur maman qui leur transmet leur anticorps et de quoi débuter bien leur vie de l'enfant en toute autonomie après qu'ils ont été séparés de leur maman et donc les premières années de vie sont cruciaux pour que les enfants puissent développer à eux-mêmes leur bouclier immunitaire leur bouclier de défense immunitaire pour se forger donc immunité forte qui va leur servir tout au long de leur vie et notre rôle est juste bien les accompagner pour qu'ils puissent passer cette épreuve du mieux qu'ils peuvent alors maintenant le suivant voilà donc on va commencer par la définition donc pour savoir de quoi on parle donc définition déjà donc l'immunité l'immunité c'est quoi l'immunité en fait c'est la capacité de l'organisme à se défendre contre des substances étrangères comme des agents infectieux elle se manifeste grâce à la réaction immunitaire ça veut dire quand les substances étrangères rencontrent les cellules de système immunitaire ça déclenche une réponse ce qu'on appelle réponse immunitaire et toute la cascade donc de la réaction immunitaire en découle et donc naturellement nous possédons deux types de défense immunitaire donc on parle d'immunité naturelle comme immunité innée qui est innée donc qui nous est transmise avec la vie et au cours des premières années de la vie surtout on développe une immunité acquise donc il faut savoir également que les enfants ne sont pas des adultes en miniature bien que toutes les cellules de système immunitaire sont prêtes sont développées existent déjà dans leur corps à la naissance mais la fonction n'est pas du tout mature les enzymes ne sont pas encore fonctionnelles ça se fait tout doucement au cours des premières mois et premières années de la vie et également leurs microbiotes n'est pas du tout le même que cellules des adultes ils sont colonisés simplement à partir de la naissance donc tout au début de leur vie ces microbiotes sont différents ils ne possèdent pas du tout la même empreinte donc de génétique de microbiote et donc ça conditionne en fait leur avenir et puisqu'ils ont les microbiotes qui sont différents la réponse immunitaire qui est différente donc le système immunitaire ne fonctionne pas de la même façon que le système immunitaire des adultes donc déjà on arrive dans la première chose qu'il faut savoir que la défense des défenses immunitaires de l'enfant est directement liée à la colonisation de l'intestin par le microbiote c'est à partir de ce moment-là que véritablement le système immunitaire va entrer en action et va commencer à fonctionner bien que ce dogme que ça commence à la naissance maintenant n'est plus d'actualité puisque la modulation du système immunitaire de l'enfant commence déjà bien avant la naissance à travers le placenta il est déjà au contact avec les fragments bactériens et le système immunitaire les cytokines les métabolites des bactéries qui sont transmises donc avec le sang par le placenta au bébé donc au système immunitaire la muqueuse intestinale qui commence à interagir avec ces petits fragments qu'il perçoit et ça commence déjà à moduler légèrement donc l'immunité de bébé à naître il faut savoir également que l'intestin c'est l'organe le plus important de notre organisme car 70 à 80% de la réponse immunitaire a lieu dans l'intestin c'est pas juste un boyau dans lequel on rentre et le reste de nourriture non digérée sorte c'est un organe qui est crucial pour notre survie qui est garantie par l'immunité donc dans l'intestin vous voyez que dans la muqueuse intestinale il y a une simple couche de cellules qui nous sépare du milieu extérieur et derrière il y a tout un système ultra sophistiqué pour défendre notre milieu qui s'était développé donc vous voyez à côté voilà ici donc vous avez des plaques de payère donc ce sont des véritables ganglions qui se trouvent directement dans la muqueuse dans lequel il y a eu la prolifération des cellules du système immunitaire pour être au plus près du contact avec les pathogènes ou les substances étrangères qui vont rentrer dans notre organisme donc là ici les cellules M qui filtrent en fait tout ce qui se passe tout ce qui se trouve à l'extérieur pour les présenter aux cellules du système immunitaire à l'intérieur et pour enclencher une réponse immunitaire qui va conditionner notre santé en fait et donc dès le début de la vie on a donc les fenêtres d'opportunité de modulation de ce microbiote parce qu'il n'est pas le même pendant la vie fétale donc dans l'intestin il n'y a quasiment pas de microbiote bien que certains facteurs donc à travers placenta arrivent à déjà titiller les systèmes immunitaires de l'enfant mais aussi à la naissance l'enfant aura un autre microbiote s'il est né par la voie basse ou si c'est un enfant qui est né par la césarienne aujourd'hui c'est bien documenté que le mode même si c'est un enfant qui est né à l'hôpital ou à domicile à la naissance dans les premiers jours il n'aura pas du tout le même microbiote il y a donc déjà des grandes variations par rapport à ce mode d'accouchement et encore moins sera le microbiote optimal si l'enfant est prématuré il sera d'autant plus fragile donc il aura un peu du mal à coloniser son intestin de façon convenable pour garantir un maximum de santé à l'avenir et puis avec diversification alimentaire vers six mois environ donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu donc l'enfant déjà s'il avait été allaité donc le lait de maman il est très riche en micronutriments pour l'enfant mais également il est très très riche aussi en substances qui nourrissent en fait le microbiote et ça c'est vraiment un capital pour le bon développement aussi l'alimentation de la maman est très importante parce que si la maman a une alimentation style diète occidentale très riche en graisse pauvre en fibres riche en sucre son microbiote sera le microbiote de dysbiose et si la maman s'alimente correctement avec les fruits légumes beaucoup de poissons et alimentation équilibrées donc son microbiote sera tout en temps différent et elle pourra mieux donc transmettre ce bon microbiote à son enfant le duré allaitement également est un facteur important parce que c'est les six premiers mois de la vie qui sont vraiment très importants pour optimiser l'implantation de ce microbiote qui conditionne en fait l'immunité des enfants une fois on est sorti de l'enfance le microbiote ne reste pas le même tout au long de la vie bien que c'est comme une empreinte digitale chaque personne même les jumeaux monozygotes s'ils vivent dans les milieux différents ils auront un microbiote chacun aura un microbiote différent ce qui fait que la histoire de leur vie sera différente donc les enfants les microbiotes à la naissance est très riche donc un un necturocoque un lactobacille et les bactéries celles qui garantissent les microbiotes optimales et tout au long de la vie donc avec l'âge certaines souches donc par exemple les bactéries bifides celles qui digèrent les fibres et qui nous fournissent des bons métabolites qui interagissent de façon positive avec notre système immunitaire donc ça diminue et il y a certaines bactéries comme des clostridium qui ont tendance à bien augmenter avec l'âge d'où les problèmes de santé parce que ça provoque tout un tas de réactions immunitaires qui vont dans le sens de l'inflammation et du développement des maladies on dit maintenant de civilisation mais en fait ce sont des maladies liées à la desbiose à une grande partie mais aussi le traitement antibiotique influe de façon très significative sur le microbiote il y a une étude qui a été faite en 2014 à l'université de Columbia les mamans qui ont été traitées par les antibiotiques au troisième trimestre de la grossesse donc il y avait 17% de mamans qui ont participé à l'étude ont reçu les antibiotiques et donc les enfants de ces mamans qui ont été traités par des antibiotiques ont eu 80% de plus de chances d'être obèses pour les enfants qui ont été nés par la césarienne ils ont eu 40% de plus de chances d'être obèses donc les antibiotiques troisième trimestre de grossesse vous voyez comment ça peut déjà influer à la vie de futurs enfants aussi bien les antibiotiques pendant les premiers mois de la vie d'autant plus que ces antibiotiques sont administrés de façon répétitive qui sont à un spectre plus large et ils influencent aussi la flore intestinale ça ne tue pas uniquement les microbes qui provoquent des infections aux enfants pour lesquels on les administre mais ça décape également toute la flore intestinale qui est bénéfique dont nous avons besoin et ça peut vraiment perturber aussi le bon fonctionnement de l'immunité et développer des maladies par la suite ou des dysfonctionnements l'alimentation donc je vous ai déjà parlé tout à l'heure dans l'allaitement maternel ou allaitement artificiel la diversification aussi donc au moment où on induit les aliments solides on introduit donc les purées vous voyez ici donc il y a hop là tout un pan des microbes des bactéroïdes qui augmente ce sont des bactéries en fait qui digèrent les fibres et donc leurs métabolites sont bénéfiques pour notre système immunitaire interagissent de façon positive pour optimiser donc le fonctionnement immunitaire donc alimentation donc les protéines les graisses et sucres donc c'est en fonction de cette alimentation le microbiote évidemment ne sera pas optimal si c'est une diète comme on dit junk food comment se développe alors cette immunité maintenant donc immunité innée et immunité acquise ce sont deux deux pans de l'immunité qui agissent en fait ensemble mais de façon séquencée donc dès la colonisation de l'intestin ces premières réactions ont lieu donc dans le système immunitaire inné nous nous pouvons distinguer déjà plusieurs lignes de défense donc nous avons première ligne de défense donc qui est c'est la barrière physique donc c'est par exemple dans l'intestin c'est la barrière donc de la muqueuse la couche de épithélium intestinal qui nous sépare des milieux extérieurs ça peut être aussi la peau se rajoute vers l'extérieur de cette barrière des sécrétions comme mucus la salive les larmes pour protéger donc davantage la barrière physique et dans cette couche extérieure dans le mucus viennent s'implanter les microbes qui donc les bactéries bénéfiques des bonnes bactéries qui font un petit doux tapis qui nous protège encore plus donc de l'extérieur et simplement elles empêchent aussi des bactéries pathogènes de venir trop près de notre intérieur et nous porter préjudice il y a aussi donc dans l'estomac le sucre gastrique constitue une barrière chimique donc une fois on a passé cette barrière juste en dessous de l'épithélium ou de la peau se trouvent les véritables cellules de système immunitaire donc nous avons les phagocytes c'est les phagocytes c'est des pac-man qui ingèrent tout corps étranger qui passe donc cette barrière immunitaire et après il y a les cellules dendritiques qui sont très intéressantes parce qu'avec leurs petits ici des petits bras ils se faufilent à travers les cellules immunitaires et comme un périscope il prélève les substances qu'il trouve à l'extérieur donc aussi bien les bonnes bactéries aussi tôt des pathogènes les fragments des aliments il analyse ça il présente ensuite aux cellules du système immunitaire et on va basculer donc vers l'immunité vers l'immunité acquise et donc tout ça est géré par les les messagers qu'on appelle les cytokines interférons et donc pour c'est un dialogue de ces cellules du système immunitaire pour savoir dans quel sens porter la réponse est-ce que c'est positif amical ou étranger qu'il faut qu'il faut le combattre il faut l'éliminer donc c'est un système donc déjà qui est inné qui est hérité et il n'est pas spécifique à un virus ou une bactérie simplement il reconnaît grosso modo ami ou l'ennemi donc nous arrivons à la immunité innée qui à la naissance elle n'est pas du tout performante puisque le bébé n'a pas été au contact avec les bactéries dans son intestin ou des fragments d'aliments ou des virus ou d'autres parasites donc il n'a pas été stimulé donc il ne déclenche pas vraiment de réponse immunitaire donc il s'éduque au fil du temps mais la réponse déclenchée par ce pan de l'immunité innée elle est très rapide et donc on va en parler par la suite donc les petits bébés qui n'ont pas de système donc de l'immunité innée ils sont protégés par le lait de la maman qui contient des immunoglobulines qui est les immunoglobulines de groupe A qui sont des immunoglobulines non spécifiques mais suffisent déjà dans un premier temps de de les protéger donc des pathogènes ou des bactéries méchantes qui pourraient les porter préjudice et contient beaucoup d'oligosaccharides qui sert donc de nourriture pour les bactéries intestinales pour le développement de cette flore de barrière voilà donc dans cette immunité adaptative on a deux types de réponses on a une réponse cellulaire qui est faite par les lymphocytes T ici et la réponse humorale qui est faite par les lymphocytes B et donc on dit que ça va vers la voie de Th1 ou Th2 donc soit la réponse cellulaire soit la réponse humorale une fois donc les cellules qui présentent l'antigène qu'ils ont analysé de l'extérieur et qu'on a analysé comme non amical comme étranger c'est présenté aux cellules donc aux lymphocytes qui ne sont pas encore différenciés T ou B et à partir de ce moment-là il y a une différenciation qui se passe une fois ça a été identifié ces lymphocytes sont tout de suite copiés en milliers d'exemplaires ça s'appelle une expansion clonique donc il y a des milliers de lymphocytes T ou B qui sont générés et puis donc chaque lymphocyte B va sécréter des anticorps pour pour en fait entourer pour neutraliser le virus ou la bactérie qu'ils ont identifié et les les lymphocytes on va dire ici ce sont les lymphocytes cytotoxiques qui viennent en fait les exterminer et les lymphocytes T donc ce sont des cellules effectrices qui vont donc détruire les 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 corps étrangers et ce qui est très intéressant que dans l'expansion clonale donc il y a une grosse partie qui va vers la voie par exemple synthèse d'immunoglobuline ou des cellules effectrices qui vont nous débarrasser donc de bactéries du virus il y a une petite part de l'infocyte T et l'infocyte B qui part en cellule mémoire pour la prochaine fois donc si jamais une autre fois on rencontre le même modèle qui a été présenté comme étranger la réponse se fera beaucoup plus rapidement donc là la réponse ici donc des lymphocytes B il faut à peu près une quinzaine de jours pour développer le taux suffisant d'anticorps mais si c'est la fois d'après les cellules mémoires sont activées et la réponse se fait quasiment à quelques jours donc ce qui est très important à savoir aussi que cette immunité adaptative donc il y a la voie soit humorale soit la voie cellulaire la voie Th1 ou Th2 ces deux voies doivent rester en équilibre parce que donc chez les nouveaux-nés il y a aussi la voie en fait de la tolérance vers la maman et vice-versa de la maman vers le bébé c'est la voie de T-régulateur qui calme les ardeurs de cellules du système immunitaire pour qu'ils ne n'ayent pas en guerre contre la maman et donc au fil du temps que l'immunité se développe et l'enfant est en contact avec de nombreux antigènes bactéries virus cette voie de T-régulation elle diminue et la voie de Th2 donc des cellules lymphocytes B qui sécrètent donc les immunoglobulines augmente et la voie de Th1 elle diminue elle est très importante au début de la vie et puis avec le temps que les cellules B il y en a de plus en plus ça devient plus important mais si ça se fait de façon déséquilibrée ça peut enclencher plus tard donc développement de maladies auto-immunes des allergies si c'est la voie qui est donc de la voie de Th2 c'est connu que donc ça entretient donc l'inflammation parce que la communication se fait via interleukine 6 qui est connu comme un facteur pro-inflammatoire pour entretien donc la réponse immunitaire dans le sens de l'inflammation et de guerre permanente donc le microbiote a un rôle ultra protecteur pour que le système pour que la maturation vers la voie Th1 ou la voie Th2 puisse se faire de façon harmonieuse et proportionnelle et que la réponse immunitaire se développe correctement donc déjà je vous ai dit tout à l'heure donc la colonisation par des bonnes bactéries qui font l'effet barrière pour ne pas laisser approcher les pathogènes s'approcher et donc elles interagissent directement avec les cellules des systèmes immunitaires donc par exemple certaines bactéries elles ont l'air cible particulière ou plutôt les cellules des systèmes immunitaires une fois elles détectent par exemple les bactéries filamentaires et segmentées ça enclenche la voie de Th17 donc ça c'est une voie aussi de modulation immunitaire donc c'est plutôt rassurant pour l'immunité on ne va pas enclencher la guerre on va dire c'est bon les bonnes bactéries sont à l'extérieur donc on ne bouge pas on supporte ainsi donc une famille de clostridium ce sont des clostridium saprophytiques ça veut dire les bactéries saprophytiques qui sont neutres ne déclenchent pas de maladies contrairement à par exemple le clostridium qui donne des diarrhées après les antipiothérapies donc présence de ce clostridium saprophytique enclenchent la voie de TREG lymphocyte T régulateur qui tolère la réponse immunitaire et donc si jamais il y a un terrain hyper inflammatoire par exemple intestinal là ça calme les ardeurs et ça calme l'inflammation les lymphocytes les écherechia coli les réfrigments bactériens ce qu'on appelle les lipopolysaccharides ce sont les endotoxines si elles arrivent à passer la barrière intestinale donc ça a une répercussion directe sur l'activité de l'infocyte B donc ça par contre il ne faut pas qu'il soit en grosse quantité voilà et donc la régulation clé dans l'évolution du système immunitaire mais en fait donc ça commence au moment où les antigènes captés par les cellules dendritiques ou par les cellules M une fois ils ont pénétré donc la barrière intestinale sont présentées aux cellules immunitaires donc les lymphocytes T elle est naturelle qui l'air donc qui font partie de l'immunité innée donc qui élimine les pathogènes et les lymphocytes T qui ensuite donc oriente la réponse vers l'immunité humorale et l'immunité cellulaire et cette maturation donc se fait de façon progressive pendant la petite enfance parce que les enfants donc tout au long de première année de vie sont exposés à une multitude de bactéries de virus et ce système donc plus ils sont exposés aux virus et aux bactéries plus le système immunitaire est occupé parce qu'il ne demande que de fabriquer donc les cellules de défense immunitaire et donc il a de quoi faire en fait si on vit dans un milieu trop stérile il n'y a pas assez d'activité pour ces cellules immunitaires et donc ils peuvent se tourner vers les cellules de non-soi parce qu'ils le trouvent un peu similaires aux cellules de bactéries de virus lesquelles ils ne trouvent pas et donc les maladies par exemple auto-immunes comme ça peuvent se développer donc tout au début de la vie cette immunité elle est assurée les anticorps sont assurés par les anticorps de la maman par la placenta et puis plus tard par le lait maternel mais les immunoglobulines ne durent pas très longtemps ils ont une demi-vie à peu près de 25 jours et donc au bout du premier mois de la vie donc l'enfant se retrouve dans une période très fragile qu'il n'a pas encore développé ses anticorps à lui parce qu'il n'a pas été confronté encore aux microbes mais il n'a plus d'anticorps de la maman donc c'est la période où il faut vraiment protéger ses petits il faut qu'il a donc un milieu qui est bénéfique qui n'a pas trop de pathogènes mais sans pourtant excès d'hygiène parce que les bactéries qui naîtres en fait sont quand même nécessaires pour son développement et puis petit à petit au fil du temps il est confronté à ces bactéries donc de l'extérieur qui forgent son bouclier immunitaire et il crée donc sa mémoire immunologique par les cellules T et B qui il suffit de voir un contact dans la vie avec un virus ou une bactérie pour que la protection soit permanente et c'est quasiment magique puisqu'on peut passer la baricelle au début de notre vie et ça nous protège toute la vie les cellules B ils ont une longévité exceptionnelle le système est fait en fait pour nous protéger toute la vie donc les cellules B une fois l'infection est passée il n'y a pas de nouveaux antigèles enfin de nouveaux qui sont présents dans le sang ou à l'extérieur donc les cellules passent dans la moelle ils vont dans un état de sommeil et les morceaux d'antigènes en fait comme dans une bibliothèque sont stockés dans les ganglions lymphatiques et de temps en temps il y a une petite quantité minime de ces antigènes qui circulent dans le sang et ça entretient un petit bruit de fond de mémoire pour que ces cellules régulièrement soient activées et pour qu'il y ait toujours un petit taux d'immunoglobuline qui reste donc c'est ça qu'on peut détecter pour certaines maladies par exemple en faisant les tests sérologiques par exemple hépatite B donc ça c'est ça c'est la voie aussi qui peut être stimulée par le but des vaccins pour garder cette immunité à vie contre certaines maladies mais quand ça dysfonctionne ça donne quoi ? ça donne une dysimmunité alors elle survient quand ? Elle survient quand il y a le retard de la colonisation microbienne parce que l'enfant est né par la césarienne il est né dans des conditions difficiles à l'hôpital la maman n'avait pas un microbiote optimal ça crée le déséquilibre sur la voie Th1 Th2 donc cellulaire humorale donc si la voie humorale commence avant que la voie cellulaire soit bien opérationnelle donc ça crée un dysfonctionnement si l'enfant a eu les antibiotérapies itératives ou ici on peut aussi développer les intolérances alimentaires en fait on développe les anticorps on reconnaît comme étranger certains résidus alimentaires donc si la diversification ne s'est pas faite de façon optimale que l'enfant a été malade la barrière intestinale était déjà perméable n'était pas étanche elle était abîmée donc les résidus alimentaires les antigènes ont passé la barrière intestinale et donc l'enfant a été hypersensibilisé donc dans les premières années de la vie c'est souvent le produit laitier c'est souvent les œufs ça peut être également le gluten et donc et au même titre ils développent aussi les cellules mémoires contre ces antigènes alimentaires ce qui fait que ces allergies ou les intolérances pourront durer toute la vie et sont témoins en fait de cette perméabilité intestinale et le microbiote que l'enfant va avoir c'est une véritable signature microbienne parce que on s'est rendu compte que dans le cas de par exemple de rhume chez les enfants qui sont souvent enrhumés ils ont un microbiote différent des enfants qui sont sains qui n'ont pas de rhino à répétition donc il y a une grosse partie des enfants qui s'ils avaient les rhino à 18 mois il y avait aussi les rhino à répétition qui persistaient à l'âge de 18 mois à l'âge de 5 ans ils étaient tout le temps arrhumés donc ça vraiment c'est une désimmunité ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la réponse immunitaire qui n'est pas du tout souhaitable et on s'est rendu compte que les enfants qui avaient une rhino si on avait trouvé une bactérie qui s'appelle moxarella cette moxarella provoquait des crises d'asthme donc et donc on a donné des antibiotiques pour combattre l'infection et en fait plutôt que réparer les microbiotes on rajoutait des antibiotiques qui provoquaient encore davantage de dysbiose et donc les enfants en fait ils s'en sortaient jamais donc il y a certains microbiotes qui sont vraiment significatifs dans certaines pathologies donc comme rhume allergique l'asthme mais aussi ça a été décrit dans la dermatite atopique donc des eczémas des enfants ça c'est lié donc à la rupture de la barrière cutanée souvent liée à une hygiène excessive et aussi donc les parents ont le même problème souvent la maman aussi à dermatite atopique où il y a des problèmes un petit peu de peau et donc par l'excès d'hygiène la barrière cutanée elle est rompue et donc ici c'est les staphylocoques dorés qui sont en cause et donc rentrent à l'intérieur de la peau et ça provoque donc une réaction de hyperinflammation de la peau qui essaye de se débarrasser de ces pathogènes mais elle n'a pas encore tous les outils pour le faire bien la barrière n'arrive pas à se refaire parce qu'il y a toujours l'abrasion avec les antiseptiques et compagnie donc pour bien guérir de la dermatite atopique donc il faut arrêter l'hygiène excessive et mettre surtout des émollients pour protéger la peau du dessèchement pour que la barrière de l'intérieur puisse vraiment se reconstituer voilà alors comment donc on veut passer au sujet comment comment on peut donc booster l'immunité de nos enfants pour que tout se passe au mieux donc tout d'abord la mesure générale en fait c'est la mesure du bon sens si j'ai envie de le dire donc les enfants ont besoin d'air frais ils ont besoin d'être dehors ils ont besoin ils n'ont pas besoin du milieu enfermé surchauffé donc l'air frais ça forge le système immunitaire et ça permet aussi à la respiration à l'élimination des pathogènes qui se trouvent dans les voies respiratoires et dans l'air ça disparaît donc activité physique évidemment est très importante pour le bon fonctionnement donc de l'immunité enfin de fonctionnement du corps de façon générale ça diminue l'inflammation les vêtements adaptés à la saison donc s'il fait frais il faut couvrir la tête et le cou parce que c'est par là que rentre le foie le froid et il ne faut pas oublier aussi de donner aux enfants des bonnes chaussures parce que quand ils sortent dehors l'hiver il fait froid ils attendent le bus où ils restent debout un peu dans le froid donc le froid aussi peut pénétrer par les pieds et donc à ce moment-là ça refroidit la muqueuse donc des voies respiratoires ça paralyse les cils qui sont censés la bouger tout le temps pour évacuer tout le temps le mucus et des saletés qu'on inhale et donc en ce moment-là s'ils ne bougent plus pour évacuer le mucus les microbes ils ont trouvé une opportunité pour rentrer les infections des voies respiratoires peuvent évidemment survenir donc habiller les enfants en fonction des saisons ne pas les surchauffer ou ne pas au contraire les laisser sortir un t-shirt alors qu'il fait 10 degrés dehors donc ça ce sont les mesures de bon sens ce qui est très important également c'est le sommeil de bonne qualité ne pas les coucher tard parce que pendant le sommeil le système immunitaire se régénère c'est la mélatonine qui est en jeu donc qui stimule en fait la voie de la régulation anti-inflammatoire et permet donc de diminuer le stress occident des cellules des globules blancs donc il faut limiter les écrans le soir pour coucher les enfants de bonne heure une histoire le soir c'est mieux que regarder un film cela aussi diminue le stress des enfants et le stress ça va vers la voie de l'inflammation il peut diminuer aussi l'immunité des enfants l'alimentation est primordiale évidemment chez les enfants et puis donc on a quelques compléments alimentaires quelques moyens de phytothérapie pour les aider à passer le cap s'ils sont malades et donc encore une fois je voudrais faire attention à l'excès d'hygiène il y avait une étude qui a été faite dans une population d'amis aux Etats-Unis et donc les amish ils vivent à l'air frais ils vivent dans les fermes poussiéreuses ils se déplacent beaucoup à pied ils sont beaucoup moins industrialisés et donc on s'est rendu compte que les enfants amish ils avaient un système immunitaire qui était beaucoup plus robuste ils avaient beaucoup moins d'asthme beaucoup moins d'allergies et tombaient beaucoup moins malades parce qu'ils vivaient avec l'air microbiote très diversifié et en fait c'est un facteur de protection alors l'alimentation ça c'est un grand point dans l'optimisation de l'immunité des enfants qui est indispensable donc première chose c'est la diversification ça veut dire de passer d'alimentation exclusivement lactée avec l'introduction des aliments solides donc sous forme de purée au début puis donc les aliments solides on a une fenêtre d'opportunité pour la diversification c'est entre 4 et 6 mois si on commence cette diversification au bout de 6 mois le système immunitaire il aura déjà évolué et c'est déjà trop tard pour le stimuler vers le vers le bon sens donc de 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 immunité favorable si vous voulez ça peut créer donc des maladies inflammatoires chroniques avec cette diversification donc l'alimentation des enfants doit être riche en fibres donc c'est le fibre doux donc c'est l'inuline qui se trouve donc dans dans les végétaux dans les poireaux dans les asperges dans l'oignon dans les bananes on peut la trouver également dans le dans les betteraves et donc ça c'est on nourrit l'enfant donc on lui donne les nutriments qui elle absorbe lui mais l'inuline ça nourrit le microbiote pour favoriser donc développement des bactéries bifides et des lactobacides dont nous profitons donc de de bienfaits donc déjà d'une par la barrière de deux luttes contre les pathogènes parce que c'est la lutte des classes la vie à la mort pour garder la place de choix le plus près de l'autre donc les bactéries se livrent à une bataille sans merci et troisièmement donc secrète des bactéries secrètes des métabolites donc comme les acides gras à courte chaîne d'acétate butyrate ou de propionate qui nourrissent les cellules du système immunitaire également ce qui est très important aussi dans cette règle alimentaire c'est éviter les sucres rapides parce que les sucres rapides diminuent en fait affaiblissent les systèmes immunitaires ça stimule les voies de l'inflammation donc s'ils sont tout le temps stimulés par la voie de l'inflammation il reste moins de disponibilité pour lutter contre les infections alors les enfants aujourd'hui ils ont une alimentation sucrée c'est quand même terrible parce que le matin au petit déjeuner ils ont quoi nesquik avec une madeleine ou pain blanc à la confiture donc déjà un petit peu de protéines très peu de fibres donc déjà par mal à l'école déjà avec un système immunitaire à 4h à 10h premier goûter encore un gâteau à midi souvent à la cantine ou c'est un sandwich à la maison à la cantine il y a souvent des pâtes du riz un dessert sucré à 4h c'est encore un gâteau à la sortie de l'école bon après le soir le repas en famille je suppose qu'ils sont déjà mieux nourris mais ce qui fait que cette alimentation dès la journée elle est déjà trop sucrée donc il faut optimiser donc baisser quand même les sucres rapides introduire un peu plus de fibres parce que notre microbiote crie famine s'il n'est pas suffisamment nourri et après donc il ne fait pas sa fonction de protection les oméga 3 sont incontournables aussi dans l'alimentation des bébés donc les petits poissons trois fois par semaine ce serait idéal vraiment si on donnait à nos petits parce que les oméga 3 donc ils ont une action vraiment anti-inflammatoire il y avait une étude très intéressante qui a été réalisée que les infos asthmatiques pendant six mois il y avait deux groupes le premier groupe donc recevait les petits poissons deux fois par semaine pendant six mois et on s'est rendu compte l'effet inflammatoire de ce poisson sur l'asthme donc les enfants leur asthme s'est nettement amélioré on a mesuré ça par les fonctions respiratoires et donc les enfants faisaient beaucoup moins d'asthme et beaucoup moins de surinfection ils avaient besoin de moins de médicaments donc pas insister sur l'alimentation donc trop riches en protéines donc viande et l'étage l'étage avec modération certes jusqu'à trois ans l'étage sont très importants dans la vie des enfants parce qu'ils ont besoin donc c'est la protéine de structure mais ensuite avec la diversification avec les poissons la viande blanche la viande rouge donc il y a vraiment de quoi leur donner à manger et on peut surtout introduire également donc des féculents des légumineuses qui sont des protéines végétales qui font une alternative à la viande donc les enfants comme les adultes ont leur pyramide alimentaire donc alimentation plutôt type méditerranéen où on va donc choisir les aliments complets peut transformer plutôt frais de saison bio de préférence parce qu'ils contiendront un peu moins de pesticides et d'antibiotiques donc leur système immunitaire sera épargné parce qu'ils n'auront pas besoin de détoxifier et donc l'énergie pourra être consacrée pour avoir un système immunitaire performant parce que si jamais quand ils sont en contact avec toutes ces bactéries contre lesquelles il faut qu'ils développent leurs anticorps vous avez vu donc un lymphocyte une fois il a été sensibilisé il faut qu'il se multiplie donc en milliers de l'infocyte B ou l'infocyte T pour qu'ils puissent donc efficacement combattre l'ennemi et là cette expansion clonale demande beaucoup de vitamines beaucoup d'énergie aux cellules beaucoup de nutriments beaucoup de protéines et donc il faut fournir la quantité suffisante de ces macro et micronutriments pour que le système puisse fonctionner correctement donc la base de la pyramide donc nous avons les céréales complètes avec des légumineuses elles ne sont pas trop marquées mais on peut mettre qu'il y a peut-être ici quelques graines de légumineuses donc tous les soirs une part de lentilles pois chiches pois cassés haricots blancs haricots rouges on dit que les enfants n'aiment pas mais en fait il faut juste les stimuler comme on commence la diversification en quatre mois la première fois l'enfant va faire la grimace si on lui représente régulièrement six, sept fois le même aliment par petite quantité il va l'accepter petit à petit il va s'habituer au goût il va moins le racheter c'est nous qui savons ce qui est bon pour les enfants donc c'est tout le rôle des parents d'éducation pour leur apprendre à bien manger mais l'exemple vient des parents l'enfant en font par mimétisme si la maman ne mange jamais de légumes c'est compliqué d'apprendre à manger de légumes à son enfant s'il ne voit jamais sa maman en manger donc nous avons ensuite les fruits et légumes donc les bananes très riches donc en inuline les fruits et légumes frais donc les laitages ne sont pas en grosse quantité au même titre donc ça c'est les protéines animales les sucreries les bonbons et les graisses donc sont en petite quantité c'est pas interdit mais bon ne pas en consommer tous les jours donc les boissons sucrées favorisaient plutôt un fruit et de l'eau limiter vraiment donc les jus de fruits qui sont de toute façon toujours trop sucrés alors qu'on va arriver donc à la supplémentation donc vitamine D indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire dès la naissance on peut donner au bébé sous forme de gouttes avec l'idéal c'est de donner les gouttes tous les jours plutôt qu'une ampoule tous les 2-3 mois puisque la vitamine D est mieux assimilée et l'organisme fonctionne mieux s'il a sa dose de vitamine D régulièrement en petite quantité les carences en vitamine D chez les petits enfants parce qu'on oublie souvent leur donner la vitamine D ça conduit donc à part les infections fréquentes l'enfant qui fait 5, 6, 8 rhinos dans la saison il faut se poser la question à des carences et commencer par la vitamine D ou deuxième chose de carences en vitamine D c'est le rachitisme ça veut dire que la croissance osseuse n'est pas optimale parce que le calcium sans vitamine D n'arrive pas à se fixer sur l'os donc ça donne les jambes donc ça arrive moins dans notre société aujourd'hui mais chez les anciens on peut voir les jambes bien déformées donc ça c'est un signe qu'ils ont subi le rachitisme dans l'enfance puis petit à petit on peut commencer à exposer les enfants au soleil évidemment respectés pour ne pas les laisser toute la journée mais enfin ils bougent quand même donc avec les règles de bon sens et faisant tout à fait attention mais le soleil n'est pas la seule source de vitamine D on en trouve également dans l'alimentation il y a un petit peu dans le jaune d'oeuf il y a un peu plus dans le poisson dans le flétan où on peut trouver aussi des aliments qui sont enrichis en vitamine D comme le lait pour enfants donc la dose conseillée de vitamine D est de 1 à 13 ans c'est 600 unités par jour et puis ça augmente jusqu'à 2000 unités par jour chez les adultes ensuite la grande vitamine indispensable pour le bon fonctionnement du système immunitaire c'est la vitamine C qui est naturellement présente dans les fruits et légumes frais elle diminue donc il est inactivé par la cuisson donc c'est la raison pour laquelle il faut manger les fruits frais et pas les compotes des légumes crus de préférence mais parfois les enfants ne se trouvent pas n'ont pas d'apport ou très peu en vitamine C donc de temps en temps donc ce serait bien éventuellement on pourrait compléter les rapports en vitamine C en période hivernale ou en période s'ils ont fait un ou deux trois rhumes pour leur donner un petit peu avec les fruits qui en contiennent énormément donc ceux qui sont connus en plus grande concentration en vitamine C c'est le camu-camu églantier ou acérola donc les besoins des enfants varient en fonction de l'âge donc les enfants d'un an aura besoin à peu près de 40 mg de vitamine C par jour et un enfant de 18 ans c'est à peu près 75 mg de vitamine C par jour dans les années 60 manger 3 pommes par jour suffisait à avoir un apport en vitamine C suffisant actuellement avec l'agriculture intensive il faudrait 3 kg de pommes pour avoir la quantité de vitamine C suffisante pour la journée d'accord donc n'hésitez pas à donner les fruits et légumes frais à nos enfants donc préférence les jus d'orange c'est si vraiment on voulait donner du jus d'orange il vaut mieux le presser soi-même juste avant de le servir plutôt que donner les jus de fruits du commerce parce qu'à la lumière donc la puissance antioxydante de vitamine C s'oxyde et donc elle perd ses propriétés ou alors aller faire manger carrément l'orange entière et donner de l'eau à boire derrière c'est encore mieux après il y a une grande plante qui peut aider pour passer l'hiver avec les rhinos à répétition c'est le suron noir on peut le donner aux enfants à partir de l'âge de 6 ans c'est idéal pour tous ces petits maux de l'hiver qui a des propriétés antivirales qui empêchent les virus de rentrer dans la cellule donc une fois le virus ne peut pas rentrer dans la cellule donc déjà il est éliminé par les cellules du système immunitaire présent et de 2 on ne peut pas se multiplier dans la cellule et donc infecter d'autres cellules et propager l'infection donc il est très riche en anthocyanes en polyphénol anthocyanes qui ont des propriétés antioxydantes donc si les cellules du système immunitaire qui travaillent développent énormément de des radicaux libres ça s'appelle un stress oxydant donc tous ces fruits et légumes et avec les plantes antioxydantes ça ça neutralise donc les effets de stress oxydant et donc encore augmente les performances de notre système immunitaire et ça a aussi des fabuleuses propriétés expectorantes donc pour les enfants qui ont une tousèche irritative donc c'est sous forme de sirop donc ça permet de bien d'expectorer après il y a le géranium africain l'argonium acidoïdes qui s'appelle uncaloabo c'est une plante d'origine d'Afrique du Sud et en dialecte zoulou ça veut dire tout sévère qui est très riche en antioxydants donc coumarine et tannin qui pareil inhibe la prolifération des bactéries dans les affections respiratoires les empêche de se fixer sur la muquette bronchique et présence de l'acide gallique module immunité via l'action des globules blancs mais c'est marqué tout sévère parce que ça a été utilisé donc au début du siècle pour traitement de la tuberculose donc vous voyez la puissance antibactérienne et antivirale de cette plante et c'est un fabuleux expectorant puisqu'en fluidifiant les sécrétions en aidant d'évacuer le mucus donc on diminue les symptômes et on accélère la guérison aussi il y a une plante qui est très intéressante ça s'appelle la chirette verte andrographis paniculata originaire d'Inde qui depuis des siècles a été utilisée pour le traitement de fièvre c'est si du la fièvre il faudrait ici pondérer un petit peu parce que la fièvre c'est un des également donc une des armes de système immunitaire pour combattre l'infection parce que ça dénature les protéines ça crée ce qu'on appelle les protéines de choc thermique qui elles facilitent aussi la neutralisation des bactéries et des virus dans le corps donc on peut tolérer la fièvre pendant un jour ou deux chez l'enfant jusqu'à 48 heures pour aider aussi à combattre l'infection un enfant qui ne fait pas de fièvre lors des infections ça doit être une alerte pour les mamans parce que ça veut dire que son système immunitaire est affaibli s'il n'arrive pas à faire de fièvre pour des infections ou habituellement en forme de la fièvre donc il est riche également en androglyphoïdes ce sont des propriétés anti-inflammatoires antivirales et aussi stimul système immunitaire action sur les globulants et aussi action expectorante et antitucive donc vous voyez où je voulais en venir en fait tous ces produits sont réunis dans dans le sirop qui s'appelle le san vital et donc le fait de mettre ensemble plusieurs plantes qui ont l'action expectorante immunostimulante antivirale antibactérienne ça potentialise l'effet qu'on souhaite de se débarrasser du microbe tout en stimulant les systèmes immunitaires pour lui permettre de combattre plus efficacement et donc ici on a rajouté également de la vitamine c'est naturel donc le jus de rosier des chiens donc ça c'est églantier aussi donc c'est acérola vous avez aussi un petit peu de jus de raisin donc pour les antioxydants mûr miel pour le goût sucré un petit peu côté antibactérien l'ail le pépin de courge donc pour pour optimiser donc l'apport en vitamines et micronutriments qui qui vraiment donc ça c'est c'est un sirop qui est complet pour les enfants parce qu'il fournit en même temps tous les micronutriments donc les minéraux et vitamines donc pour les enfants qui font les rhinos ou des infections hivernales à répétition donc une petite cure comme ça au début de l'hiver peut être souhaitable pour renforcer leur système immunitaire donc je vous rappelle c'est 5 millilitres par jour à partir de l'âge de 6 ans c'est très conseillé également pour les adultes où on peut prendre 5 millilitres deux fois par jour si vraiment c'est le syndrome grippot avec une toussèche une âme qu'on n'a pas bien expectorée c'est très efficace pour fluidifier les sécrétions et aider à l'élimination le seul bémol enfin la seule précaution d'emploi dans ce produit c'est l'asthme bien que toutes ces plantes immunostimulantes ont une action anti-inflammatoire et bénéfique pour l'organisme dans l'asthme si on stimule la sécrétion on stimule la sécrétion des sécrétions du mucus ça peut encombrer davantage des bronches et donc ça pourrait encore davantage gêner la respiration des enfants mais ça c'est juste une précaution d'emploi voilà donc pour compléter vous avez compris qu'on a parlé des fibres le rôle important crucial dans le développement donc de microbiote optimale dès la naissance c'est l'apport en fibres donc avec les aliments donc complets non raffinés pour pas les céréales style chocapic ou des je ne sais pas les petites boules je ne sais pas comment ça s'appelle donc favorisés chez les enfants donc les céréales complètes qui sont riches en fibres avec éventuellement des graines des fruits séchés qui complètent aussi apports en micronutriments et donc ici nous avons une super gamme de Bikanji qui est aussi l'avantage d'être en fait un petit peu de miel qui permet d'édulcorer un petit peu le goût et ça peut passer très bien chez les enfants avec un bol de lait plutôt que des céréales du commerce ou avec un yaourt pour les enfants ou les adultes avec un fruit qu'on lui met dedans et ça il lui fait un petit déjeuner complet il peut partir tranquille à l'école il n'arrivera rien et voilà en avant-première je voudrais vous parler aussi donc du produit qui va sortir le 16 septembre ça s'appelle les fibres fiber ça c'est une formule exclusive top niveau de duolife qu'on peut également donc pour compléter apport en fibres avec des indications très larges que je ne vais pas développer ici ce sont des fibres solubles facilement donc supportées par l'intestin qu'on peut utiliser même chez les personnes qui ont une grosse dysbiose sans que ça aggrave les ballonnements ou le disconfort digestif et l'avantage c'est qu'on peut les donner chez les enfants à partir de l'âge de 6 ans donc les enfants qui ont des intolérances alimentaires qui mangent vraiment très peu de fruits et légumes qui tombent souvent malades qui se plaignent du mot de ventre qui sont constipés parce qu'ils mangent trop de bonbons et que leur ventre réclame les fibres donc on peut tout à fait plutôt que des laxatifs les réintroduire donc à partir de 6 ans un petit quart de sachet par jour ou un demi-sachet un jour sur deux donc ça c'est le rythme à voir donc pour compléter les rapports en fibres qui est indispensable pour le bon fonctionnement donc du microbiote et par la même donc du système immunitaire et voilà je vous remercie pour votre attention merci docteur merci beaucoup pour cette riche conférence comme toujours alors vous avez de nombreuses questions je vous laisse reprendre votre souffle quand même et vous hydrater parce que vous avez un débit important et je vais reprendre d'abord il y a eu énormément de questions sur le sun vital forcément comme c'était c'est le moment à en commander c'est ça je pense que là après c'est ça il y a eu une première question alors sur le sun vital je vais essayer de les regrouper est-ce qu'un enfant de 5 ans qui est en rémission d'une leucémie peut prendre sun vital un enfant de 5 ans qui a une indication et 6 ans ah donc déjà indication donc c'est 6 ans officiel après un enfant effectivement donc déjà vérifier que cet enfant a suffisamment de fer du zinc ça on peut vérifier sur une grise de sang si cet enfant on peut parfois lui donner de la vitamine C d'accord on pourrait lui donner de la vitamine C un vitacé à 5 ans vous lui donnez 10 ml par jour c'est tout à fait faisable très bien donc plutôt la vitacé que le sun vital pour ce cas enrhumé ou c'est juste faire une cure de vitamine je ne sais pas Laetitia si vous voulez nous préciser la question on pourrait répondre ensuite un enfant de 8 ans qui est diagnostiqué TDA peut-il prendre scène vitale combien 5 ans 8 ans 8 ans ah ben oui donc le TDA n'a pas de oui mais bon les enfants TDA alors ça c'est bien aussi chez ces enfants donc faire une consultation de micronutrition évaluer donc les problèmes digestifs éventuels à la recherche des intolérances alimentaires et faire un bilan d'oméga 3 et souvent ces enfants manquent également de magnésion parce qu'ils en consomment davantage donc il faut les remporter un petit peu et donc rééquilibrage alimentaire de refaire la barrière intestinale refaire le microbiote ça permet quand même pas mal de réguler les enfants d'accord oui oui donc c'est intéressant ah oui ça c'est vraiment très plaisant à les prendre en charge parce qu'on voit d'une consultation à l'autre c'est pas les mêmes ah oui donc c'est très particulier donc c'est vraiment un diagnostic par enfant c'est pas le TDA qui définit oui mais ils ont quand même un certain nombre de dysfonctionnements que si on les corrige ils s'améliorent vraiment très facilement d'accord et donc là 8 ans Sainte-Vital tout à fait indiqué pas de problème super donc dans la même lignée pour Sainte-Vital une enfant de 7 ans qui est épileptique et qui prend 4 médicaments antiépileptiques par jour peut-elle prendre Sainte-Vital donc elle a précisé le médicament oui oui ok très bien est-ce que pour un enfant de moins de 6 ans donc vous avez déjà répondu la préconisation c'est 6 ans pas avant 6 ans oui ça c'est la recommandation officielle 6 ans après vous avez il y a du sureau que si on le fait des préparations pharmaceutiques c'est au poids donc éventuellement c'est des toutes petites doses qu'on pourrait leur donner dans les infections donc rhino tout etc mais Sainte-Vital c'est 6 ans très bien et pour la durée de prise de Sainte-Vital il y a eu des questions sur alors si c'est un enfant qui va globalement bien qui n'a pas grand chose on peut lui donner donc le temps qui dure son infection donc une petite semaine et puis ça se garde dans le frigo et on peut le ressortir dès qu'il renifle un petit peu qu'il a pris froid on veut le boost ou on fait une cure un mois s'il a été malade l'hiver précédent et comme ça ça le boost très bien ça a un goût un peu siropeux donc certains enfants tirètes un peu amères bien que ce soit très bien enrobés donc pour les adultes ça passe très bien mais pour les enfants ils peuvent trouver ça un petit peu trop concentré d'accord donc il faut le réserver on peut finalement le mettre avec la compote ou trouver des astuces mais en tout cas c'est très très efficace d'accord donc on peut le mélanger à des aliments aussi on peut voilà pour les enfants c'est pas ranger s'ils ne le supportent pas tel quel voilà parce que c'est un peu concentré donc il faut voir l'acceptabilité très bien merci alors quelqu'un a remis j'avais entendu dire que pour Sun Vital on pouvait diminuer la dose de moitié pour les enfants de moins de 6 ans oui c'est pas recommandé voilà donc là après chacun est libre effectivement voilà mais oui vous il y a pas de normal donc il y a l'autorisation de mise sur le marché à partir de 6 ans ok d'accord c'est la règle et il y a une personne qui a dit que son fils qui avait eu le Covid qui a 10 ans est-ce que c'est utile de lui faire une cure de Sun Vital ah ben oui ok ah ben oui il va recharger ses batteries parce qu'elle a quand même même les réserves en zinc il les a toutes consommées d'accord la vitamine C dans la récupération post-infectieuse ça ne le fera pas de mal bien les enfants le petit Covid il y en a plein qui sont asymptomatiques en fait et pourtant ils ont déjà donc développé immunité qui va leur durer toute la vie d'accord donc les enfants c'est fabuleux leur système immunitaire parce qu'ils sont en contact avec tellement de microbes ils développent finalement très peu de maladies et ils ont donc cette immunité qui va durer toute la vie toute la vie voilà très bien ben écoutez pour Sun Vital je pense qu'on a fait le tour des questions ensuite il y avait d'autres questions un peu plus spécifiques donc j'ai fait donc une femme nous indique donc Delphine qu'elle a fait une colique néphritique lors de sa deuxième grossesse au troisième trimestre et qu'elle a été traitée par antibiotiques et elle se demande ce que risque sa fille en termes de j'imagine immunité déjà est-ce qu'elle va bien est-ce qu'elle avait allaité donc ça c'est toujours les mesures générales de bon sens qui sont toujours de mise donc il ne faut pas culpabiliser parce qu'on a soigné la maman d'accord parce qu'elle a pris des antibiotiques mais on s'en est rendu compte que les enfants qui étaient en surpoids quand on reprenait l'interrogatoire souvent les mamans ont eu des antibiotiques si par ailleurs elle était en bonne santé donc il n'y a pas de problème éventuellement peut-on faire une cure de probiotiques à la petite d'accord et puis donc rééquilibrer son alimentation pas beaucoup de sucre pas beaucoup de graisse industrielle beaucoup de fruits et légumes etc donc c'est récupérable très bien du coup est-ce que c'est possible de prendre soin vital pendant la grossesse en prévention c'était une question qui avait été posée aussi effectivement pas pendant la grossesse pas pendant la grossesse non pendant la grossesse vitamine C c'est tout d'accord le produit du O-Life voilà même les probiotiques oui il n'y a pas de problème pour donner les probiotiques mais pas le post-biotique d'accord pas les butyrates parce que c'est une c'est c'est les nanoparticules d'accord donc par précaution on ne va pas donner donc de de butyrate à la maman très bon donc Delphine nous dit par rapport à la maman qui avait fait une grossesse enfin qui a pris des antibiotiques que sa fille va très bien et qu'elle se porte voilà donc donc tout va bien alors ensuite on a une question sur les allergies croisées médicamenteuses et métaux lourds et MIT serait aussi des conséquences d'un système immunitaire faillible pour vous mais oui bien sûr parce qu'il y a plein justement de réactions croisées avec les cellules de l'immunité parce que ça dépend comment les lymphocytes sont éduqués donc ils sont éduqués pour reconnaître une partie donc du pathogène du microbe et donc cette partie est reconnaissante comme étrangère mais il y a plein de 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 et donc c'est là où il y a les maladies auto-immunes qui peuvent arriver ou des métaux lourds donc pareil déforment la structure 4D des protéines et peuvent faire apparaître de certains modèles que les lymphocytes vont reconnaître comme étrangers et donc ils peuvent s'attaquer et donc d'enclencher cette réaction inflammatoire d'accord donc de d'autosification d'accord je prends une question là au vol du coup pour pas l'oublier parce que j'ai noté les autres une maman qui a un enfant de 2 mois et qui se sent très fatiguée se demande ce qu'elle peut prendre pour booster son énergie vitamine C c'est pas mal vitamine C toujours et blood et my blood d'accord c'est une bonne combinaison les deux en général tout à fait et donc je sais pas si elle mange beaucoup de poissons mais il y a elle alaite elle précise qu'elle alaite est-ce que c'est my blood oui c'est tout à fait faisable et omega 3 donc liquid gold d'accord donc on trouve ça aussi chez Diolife autre question est-ce qu'on peut dire que si les défenseurs restent coincés dans les ganglions lymphatiques cela va entraîner des inflammations des douleurs en ce sens est-ce que des massages peuvent améliorer la situation et une alimentation adaptée également alors en fait souvent les patients ont peur parce qu'ils ont des ganglions lymphatiques qui sont gonflées mais en fait c'est un signe tout simplement que le système immunitaire fonctionne parfaitement parce que ce sont des petites usines où les lymphocytes prolifèrent et que les défenses immunitaires en fait on clone et donc elles sont en activité et ça bloque en fait le passage de pathogènes à travers qui dépasse en fait les ganglions lymphatiques qui se propagent dans tout l'organisme donc c'est le signe donc de l'infection et que ça fait barrage en fait à l'infection pour qu'elle ne se propage pas davantage et après certaines infections effectivement si ça a été en grosse activité donc les les ganglions peuvent rester hyper trophées donc ça c'est le cas souvent dans les des végétations des grosses amygdales chez les enfants s'ils sont confrontés à des infections à répétition qu'ils n'arrivent pas bien gérer donc que ça traîne etc donc le système immunitaire il essaie il force il force il se multiplie etc et donc ça ça cause une hypertrophie donc des amygdales et des végétations qu'on est obligé de les enlever puisqu'ils n'arrivent pas à respirer c'est intéressant d'accord tous les amygdales des enfants à retirer parfois parce qu'elles sont trop pas pareil on stimule l'immunité des enfants on les nettoie bien le nez donc on applique bien les probiotiques pour rééquilibrer la flore intestinale et donc le sein vital ça peut tout à fait indiquer la vitamine C et donc l'alimentation équilibrée d'accord il y a deux moyens pour justement rééquilibrer cette histoire merci alors il y a une question une personne qui a un fils d'un an est-ce qu'elle peut lui donner des produits pour qu'il ait moins mal aux dents ou au ventre au lieu du doliprane ah oui les collègues de nourrisson ça c'est un peu compliqué parce que c'est multifactoriel et souvent ça arrive au premier ou deuxième enfant de la famille au quatrième en général ils n'ont plus jamais plus mal au ventre donc il y a un facteur stress qui aussi qui joue mais ça peut être aussi problème de flore intestinale et un an en fait en général les collègues c'est pas les collègues de nourrisson s'il a mal au ventre en fait c'est jusqu'à 4-5 mois après ça s'arrête d'accord donc un an c'est peut-être autre chose et là ce qui marche bien pour les dents c'est le gel de la barre qu'on achète à la pharmacie on les refrotte donc sur le doigt sur les gencives et ça ça épaisse bien ça agit merci alors une personne demande si le papa de son enfant a une cèpe est-ce que c'est lié est-ce que ça pourrait expliquer que son enfant de 5 ans a une mauvaise immunité non mais peut-être il y a une ambiance microbiote dans la famille parce qu'on partage tout dans le même foyer donc les les grands foyers où il y a beaucoup d'enfants qui vivent à la campagne ils ont tous c'est sûr qu'ils ont un microbiote qui est beaucoup plus robuste et et donc ils optimisent les fonctionnements si vous voulez et non c'est la maman qui transmet l'immunité à l'enfant en fait d'accord donc ok alors en parlant de microbiote il y a eu plusieurs remarques quand vous avez parlé de microbiote il y a une personne qui a dit Corinne qu'elle remerciait la vie de l'avoir mis sur la piste de l'alimentation et du microbiote parce que sa fille est autiste avec hyperactivité réduite ça lui a permis de savoir que le gluten et le lactose pouvaient être le problème tout à fait et une autre personne qui a dit que oui voilà c'était il y a plusieurs personnes qui ont réagi sur le microbiote sur la vita D vous en avez parlé par rapport aux femmes enceintes pour prévenir l'immunité de l'enfant donc c'était une question qui était venue avant que vous en parliez la vitamine D la vitamine D voilà vous l'avez évoquée oui mais ça c'est des euros à cent ans on l'a bien compris en ce moment en plus y a-t-il une solution pour les enfants allergiques au lait et pour la oui les enfants alors allergie au lait donc souvent les enfants n'ont pas les enzymes fonctionnels pour digérer les protéines du lait donc c'est pour ça le lait de maman est quand même plus adapté alimentation des enfants mais si la maman boit beaucoup de lait de vache on sent que c'est bien bon c'est bien mais si l'enfant n'a pas des enzymes qui sont suffisamment matures et suffisamment fonctionnelles pour digérer le lait les molécules du lait qui sont assez grosses la caséine parfois ça peut être difficile à digérer donc au bout de la première pour deux premières années de vie ils peuvent développer ce qu'on appelle allergie au lait ou des des intolérances en fait d'accord donc tout simplement il faut changer de lait prendre le lait hydrolysa du lait plutôt d'accord donc les molécules donc les protéines seront de taille beaucoup plus petite et peut-être ça sera plus facilement digeste pour le bébé merci il y a eu beaucoup de questions liées à l'asthme d'abord il y a eu est-ce que l'asthme dure toujours je crois vers la fin est-ce que l'asthme ouais est-ce qu'un enfant qui a de l'asthme il faut le promener souvent à la campagne il faut jeter les lingettes les géridos alcooliques laisser jouer avec le chien voilà il faut le voilà voilà et donc oméga 3 d'accord alimentation après pareil ici donc il y a les allergies ou des intolérances alimentaires qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte parce que ça crée quand même des hyper-inflammations digestives qui peuvent donc le système immunitaire qui est enflammé et ça peut donner des hyper-réactions comme ça et qu'en est-il du trouble d'oralité est-ce que ça a un lien trouble d'oralité je ne sais pas qu'est-ce que la maman comprend je ne sais pas peut-être difficulté à accepter les aliments à parler peut-être oralité je ne sais pas est-ce que est-ce que Candice je crois que c'est qui a posé la question c'est le problème de diversification parce que certains enfants donc ils ont du mal ça c'est l'apprentissage en fait d'accord donc donc les habitués à la cuillère petit à petit parce qu'au début donc ils ne savent pas prendre la cuillère donc la tête donc avec la patience beaucoup d'amour et on y arrive à les rapprendre en fait donc nous tout ce qu'on a à faire chez les petits-enfants c'est juste les accompagner leur donner ce dont ils ont besoin et le système immunitaire s'est débrouillé parfaitement c'est juste de permettre il ne faut pas angoisser donc trop bien c'est que des enfants l'angoisse c'est la base c'est pour l'eczéma c'est pour un enfant de deux ans qui fait de l'asthme et de l'eczéma que donner ce serait bien quand même de faire un bilan des intolérances alimentaires du bilan général oméga 3 d'accord oméga 3 les crèmes émolliantes et probiotiques ce serait pas mal merci alimentation diversifiée riche en fibres pour nourrir le microbiote ça me permet d'avoir une transition pour la question suivante contre la constipation et bien les fibres des enfants qui se trouvent naturellement dans les fruits et légumes il suffit juste d'augmenter plutôt que de donner jus de fruits donner les fruits entiers donc ça augmente déjà du lest dans l'intestin et donc déjà ça favorise le transit et chez les enfants ça leur permet d'être déconcipés avoir le transit un peu plus normal d'accord c'est vrai ils sont pas du tout légumes et c'est des habitudes merci pour la précision qui nous a été donnée sur le trouble de l'oralité effectivement c'est un problème avec les ustensiles c'est ce que vous disiez de tenir de tenir petit à petit donc déjà un enfant quand on lui donne la soupe à la cuillère on commence en général diversification 4 mois on passe à la compote pour les habituer à la cuillère donc éviter les fruits rouges avant un an pour éviter donc les allergies les glutens avant un an oui fruits rouges elles glutènent pas avant un an pas avant un an d'accord et apparemment ils refuseraient de s'alimenter pendant plusieurs jours parfois à cause de ça mais ils boivent le vivant non il faut oui j'imagine qu'il y a d'autres manières peut-être il y a d'autres problèmes peut-être psychologiques relationnels c'est spécifique ensuite du coup sur le fiber il y en a qui demandent pour les enfants est-ce que les deux solutions qui ont été proposées là par Duolife sont assimilables pour l'enfant ou est-ce que c'est l'un des deux liquide ils ont surtout précisé pour les enfants la poudre la poudre d'accord parce que l'avantage de la poudre c'est qu'on peut la mettre dans la soupe oui c'est ça on peut éventuellement dans la compote ça n'a pas beaucoup de goût et donc le liquide je ne sais pas le goût c'est plus des compotes de pommes donc voilà une petite dose éventuellement ce serait faisable aussi d'accord et est-ce qu'un enfant diabétique peut prendre c'est une vitale ou pas oui il n'y a pas de contre-indication les enfants diabétiques quand même on les autorise quelques extraits du sucre oui donc ils prennent c'est une vitale oui du ce qu'il y a derrière comme cadeau effectivement et alors une fille de 11 ans qui est très stressée peut-elle prendre du prorlaxine et si oui à quelle postologie donc prorlaxine de chez Diolay prorlaxine pour commencer 11 ans donc un puis deux et oui ce serait bien faire une cure de magnésium mais prorlaxine oui c'est bien prorlaxine c'est bien oui déjà commencer par un pendant un mois et puis et voir ensuite comment aider un enfant de 8 ans à perdre du poids sachant que c'est un enfant qui est sportif et qui mange de tout et que la volonté ce n'est pas forcément de lui faire faire un régime mais voilà comment quel alors un enfant on n'est pas au régime oui c'est sûr on lui équilibre son alimentation et donc mais si il est sportif il est quand même un surpoids donc il faudrait voir les intolérances alimentaires d'accord donc souvent ce qui ressort chez les enfants c'est les produits laitiers l'œuf et le gluten d'accord et donc si jamais parce qu'il a été exposé aux antibiotiques la maman aussi a des problèmes d'intolérance alimentaire ou autre donc il peut y avoir une perméabilité intestinale et il a développé les hypersensibilités ce qu'on appelle les intolérances à ses aliments et ça peut entretenir donc le climat inflammatoire qui favorise donc qui va plutôt vers le foie vers la voie de stockage et donc de prise de poids d'accord et après évidemment revoir son alimentation oui aussi la sucre le matin protéines d'accord et donc les sucres lents les pâtes mais oui mais les pâtes complètes éventuellement sans gluten s'il y a des problèmes le soir et un peu midi d'accord merci ensuite il y a effet inverse une petite fille qui mange vraiment en très petite quantité et pas très variée qu'est-ce que vous conseilleriez en supplémentation ou en rééquilibrage par exemple ça dépend si elle mange de tout mais en petite quantité c'est déjà bien il faut qu'elle goûte de tout elle peut ne pas tout le dire c'est pas très varié elle a dit c'était plutôt le problème donc si on arrêtait les poches de diversification alimentaire au début de la vie entre 4 et 6 mois c'est là où ils ont vraiment une ouverture vers le nouveau et donc là ils sont vraiment open à tous les goûts et après 2-3 ans c'est vraiment difficile de leur accepter les goûts nouveaux et l'alimentation est un peu monotone d'accord donc il faut vraiment c'est un peu compliqué d'accord donc c'est vraiment avant c'est compliqué mais bon une petite cure peut-être de Sainte-Vital ça ne lui ferait pas de mal évidemment donc ça un mois pour la booster ça pourrait peut-être l'aider très bien ensuite une question quoi donner à un enfant de 6 ans qui a des coliques à chaque fois qu'il prend du lait ou des fruits alors à ce moment-là il faut revoir les intolerances alimentaires sinon le lait donc déjà n'est pas lui donner du lait ou essayer si c'est vraiment le lait le bol de lait ou c'est le yaourt ou c'est le fromage donc de fois selon les intolerances selon le profil on peut supporter une fraction de lait et pas une autre ou donner peut-être du chèvre du brebis etc très bien écoutez je crois qu'on a fait le tour des questions docteur en tout cas celles qui ont été posées au fil de l'eau et celles que j'ai réussi à récupérer là sur la fin vous avez comme d'habitude tout le monde qui vous remercie pour toutes ces informations toute cette richesse que vous nous apportez je me joins à eux j'avoue qu'on apprend beaucoup avec vous on vous remercie infiniment c'est la magie aussi de Dieu Life et de sa fondation c'est vraiment de nous apporter des infos qu'on n'aurait pas si on n'était pas ici dans cette équipe magnifique donc vraiment je me joins à tout le monde pour vous remercier je veux souhaiter à tout le monde une très bonne rentrée je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont connectées aussi ce soir pour certaines c'est la première fois c'est la première d'une longue série peut-être attendent déjà la prochaine je ne sais pas alors la prochaine donc déjà le 30 septembre on a fixé la date aujourd'hui d'accord ça sera un petit zoom de travail sur le nouveau qui va sortir d'accord fiber et donc le prochain zoom santé ce sera novembre super donc vous allez tout nous dire on n'a pas encore la date je n'ai pas encore le sujet donc peut-être on aura le temps de le transmettre ça c'était sur le commande donc si vous avez des idées je vais trouver sur quelque chose comme toujours vous ne manquez jamais d'idées d'inventivité ça on est certain mais c'est bien aussi de proposer effectivement s'il y a des sujets qui intéressent une grande partie des personnes qui participent au zoom c'est bien aussi de faire des propositions oui comme ça je veux voir comment je peux après vous mettre des suggestions et vous voyez si ça ne vous parlez en tout cas merci beaucoup merci à tous merci à vous d'être là de m'inquiéter ça vous a servi que vous allez appliquer dès demain voilà donc au petit déjeuner on fait attention à ce qu'on fait aux enfants ça c'est les habitudes qu'on leur donne pour la vie en fait c'est ça c'est ça il faut savoir qu'effectivement c'est dans les premières années on a une grande responsabilité envers nos enfants mais c'est toujours le temps de rectifier il y a toujours la possibilité de recommencer septembre c'est un bon moment pour parfait exactement voilà donc c'est parfait ça tombe au bon moment votre conférence merci beaucoup merci tout le monde merci à tout le monde qui nous dit bonne soirée au revoir bonne soirée à tout le monde dormez bien à bientôt au revoir bye bye Sous-titrage FR ?